Bonjour à tous et bienvenue, je suis en compagnie d'Alexandre Caton, vous êtes le directeur du salon EPSJ qui se tiendra du 6 au 9 juin à Genève. Alors Alexandre, vous nous recevez ici à Pâle Expo, nous ne sommes pas très loin de l'aéroport de Genève et vous êtes en pleine préparation du salon. Alors justement, quels seront les moments forts de ce salon, en dehors bien sûr de découvrir des innovations sur les stands ? Alors je pense que le premier moment fort dont on pourrait parler sera le Grand Prix des exposants. C'est un moment où en fait un jury a sélectionné 6 projets ou 6 innovations qui ont été ensuite soumises au vote de l'ensemble des exposants. Donc c'est un prix qui est récompense par ses pairs. Et le vainqueur bénéficiera d'une grande visibilité grâce à tous les partenariats ou partenaires que nous avons, que ce soit des magazines, supports vidéo et autres. Parmi les autres moments forts dont on peut parler, je pense qu'il est important de noter les tables rondes parce que nous allons aborder énormément de sujets d'actualité importantes. On va parler des économies d'énergie. On sait que c'est un souci très important pour les entreprises. C'est une grande problématique, je veux dire, de trésorerie pour beaucoup. On va parler de la robotique haptique qui sont des développements très intéressants et qui proposent plein d'opportunités. Nous allons aborder également la succession en termes de savoir-faire, la transmission de savoir-faire entre les tables rondes. Et un autre point qui me paraît très important et qui sera un autre moment clé de ce salon, c'est le recrutement. On sait qu'on traverse une période qui est difficile pour les entreprises, qui peine à trouver des équipes dans certains domaines. Et nous organisons, au-delà d'une table ronde dédiée à secteurs, le vendredi, des séances de recrutement pour les entreprises qui sont présentes. Elles ont diffusé grâce à nos partenaires leurs offres d'emploi. Et nous attendons les candidats qui vont être présents sur le salon et qui vont du coup pouvoir rencontrer ces futurs potentiels employeurs. Alors Alexandre, vous avez développé une application mobile pour les visiteurs. Alors dites-nous de quoi il s'agit exactement. Le salon est un événement qui ne dure que 4 jours. Sur une année, c'est long. Nous avons finalement décidé de remplacer un catalogue papier par cette application mobile qui devient un support très pratique pour les visiteurs ou pour les exposants. Finalement, c'est avoir la possibilité d'avoir le catalogue dans la poche. Au-delà de ce moment pendant le salon, nous souhaitons également offrir une vitrine aux entreprises présentes au salon de façon à ce qu'elles puissent être retrouvées tout au long de l'année par des clients potentiels ou des relations d'affaires pour travailler sur des projets. L'outil qui a été mis en place permet de rechercher un partenaire ou un fournisseur par mots-clés, au travers des descriptifs qu'ont fait les entreprises en trois langues. C'est-à-dire qu'on ouvre sur ce marché international. Une recherche par catégorie, sous-catégorie. Et va permettre également aux entreprises présentes sur le salon de présenter leurs innovations. Elles sont enregistrées dans une rubrique dédiée. et en fonction de leur participation ou reparticipation, de nourrir ce profil d'innovation tout au long de l'année et de renseigner la communauté sur leur progrès ou leur actualité. Alors Alexandre Caton, je rappelle, vous êtes le directeur du salon EPSJ. Merci de nous avoir reçus dans les coulisses de ce salon qui se tiendra, alors on le rappelle, du 6 au 9 juin à Genève et qui rassemblera toute l'industrie, tous les professionnels de l'industrie de la micromécanique de haute précision. Alexandre, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent ? Écoutez, j'ai envie de dire, la première chose, avec 750 entreprises présentes dédiées à la haute précision, c'est avant tout des affaires et de bonnes affaires. et j'ai envie de dire, parce que l'un ne va pas sans l'autre, de belles rencontres et un beau moment de convivialité. Merci Alexandre.